Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui nous allons parler FOSDEM 2022 qui s'est tenu en remote cette année, tous les ans d'habitude il est à Bruxelles mais bon cette année impossible d'organiser avec bien sûr le Covid et on va parler spécifiquement d'une conférence et c'est assez cool parce que j'ai avec moi celui qui a fait le talk et je vais laisser se présenter. Salut, du coup c'est Mathieu et puis je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour parler du FOSDEM, du talk, de Flatcar et un peu tout ce qu'il y a autour. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus ton expérience peut-être pour que les gens puissent mieux te parler ? Alors ouais bien sûr du coup je suis ingénieur avec Microsoft depuis un an, je travaille un an et demi en tant que DevOps aussi dans une entreprise française et puis voilà je j'aime beaucoup ce qu'open source contribuer à des projets, participer à des discussions etc autour de l'open source, c'est vraiment un truc qui me motive et je suis aussi bénévole dans une association qui s'appelle l'Ingénieur Sans Frontières et où je donne justement du temps et puis les compétences que j'ai acquises au gré des années à cette association donc en participant au sein de l'équipe informatique d'Ingénieur Sans Frontières. C'est super, donc si on parle, on va d'abord parler un peu du FOSDEM, donc toi cette année t'es speaker donc c'est vraiment quelque chose d'un peu, voilà c'est un peu différent de quand on participe seulement en tant que visiteur dedans. Toi comment t'as trouvé cette édition cette année ? C'est une édition un peu spéciale comme je disais, donc en remote comme l'année dernière d'ailleurs. Ouais bah écoute pour moi c'était une première, c'était mon premier FOSDEM en tant que speaker et en tant que participant de manière générale. Donc j'ai déjà trouvé l'édition en remote super cool, donc j'ai que hâte de voir en présentiel qu'est-ce que ça va donner, j'ai eu beaucoup d'échos sur cette conférence-là en termes d'ambiance, de qualité des talks, etc. Donc ça va être super cool la prochaine fois que ça se prend en présentiel. Mais en tout cas en remote c'était vachement bien de l'organiser, donc kudos à toute l'équipe de bénévoles qu'il y a derrière parce que tout était prévu en fait pour que ça soit en remote et donc il n'y avait aucun moment où ça ne marchait pas trop, etc. Sauf pour mon talk, mais peut-être qu'on repassera là-dessus. C'était vraiment kudos à eux parce que tu as au moins 700 talks qui sont présentés en deux jours et là en fait c'était tout bien géré avec Matrix en base pour discuter et donc les talks qui étaient diffusés comme ça, tu avais vraiment une sensation assez agréable d'être pas comme en live, mais voilà c'était vachement bien fait, donc voilà. Cool, alors moi on le disait un peu en off avant, mais c'est vrai que le FOSDEM c'est un endroit où je vais depuis je crois 2009 ou 2010, à peu près tous les ans, c'est un peu le rendez-vous de tous les gens de la tech où je retrouve des anciens collègues dans toutes les boîtes où je suis passé et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les conférences en ligne et donc cette année je n'y ai pas du tout participé, aussi parce que j'étais au ski, il faut le dire, mais donc je n'ai pas participé aux conférences et pas non plus à la tienne, donc voilà, je suis un novice par rapport à ton talk et donc je vais pouvoir être un peu le candide quand tu vas nous présenter un peu ce dont tu as parlé. Déjà pour revenir un peu, donc tu as dit que tu avais travaillé sur Flatcar, là à l'heure actuelle, donc si je résume un peu de ce que j'ai pu voir, donc on avait la société qui s'appelait Kingfolk, qui est une société allemande qui travaillait dans tout le milieu de l'open source, qui a été rachetée assez récemment à l'échelle de la tech par Microsoft, comment toi tu as connu, et on a eu aussi Alban, il faut que je le dise, qui dans un numéro dans ton cube est venu nous présenter Inspector Gadget, qui est un outil de debug autour de Kubernetes, qui utilise de l'IBPF, etc. Allez voir, allez écouter cet épisode, je fais du cross-média, du cross-podcast. C'est professionnel ça, c'est classe. C'est ça, exactement, peut-être le lien dans la description, allez vas-y, je dis ça comme n'importe quel YouTuber. Mais donc voilà, donc on a déjà eu des gens de Kingfolk, Alban qui est venu, toi qu'est-ce que tu peux nous en dire maintenant déjà sur la boîte, parce que c'est vrai que, enfin moi en tout cas c'est une entreprise que je regarde depuis pas mal de temps, qui est vraiment très cool, comment ça se passe, Kingfolk, Flatcar et même le rachat par Microsoft. Ouais, donc du coup ce qui est assez drôle en fait, c'est que ça va faire deux ou deux ans, deux ans et demi, j'avais uploadé une vidéo sur YouTube où justement je présentais Flatcar, donc c'était assez rigolo, où je parlais voilà comment déployer un nœud Flatcar et puis installer certains trucs dessus. Et du coup c'était marrant parce que j'avais fait cette vidéo bien avant de rejoindre Kingfolk, bien avant de contribuer à Flatcar, etc. Et du coup je trouve que c'est marrant ce petit détail de temporalité que je présentais en fait Flatcar et maintenant je suis amené à travailler avec, à contribuer dessus. Et Kingfolk, ouais c'est une boîte, il y a une petite trentaine d'employés quand ça a été racheté. Et en fait ce qui était assez intéressant c'est que c'est une entreprise qui résout des problèmes et qui va se poser sur des problèmes et se positionner là-dessus avec une expertise Linux, une expertise Kubernetes et donc c'est assez intéressant de travailler avec tous les profils qu'il y a au sein de cette entreprise parce que t'en apprends tous les jours, je pense que j'ai jamais autant utilisé l'expression today I learned depuis que je suis avec eux. Et voilà, donc plus spécifiquement moi je suis dans l'équipe Flatcar, donc on est 5-6 personnes à travailler sur le système d'exploitation en tant que core mainteneur et évidemment on travaille avec la communauté pour améliorer Flatcar, proposer des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités sur le système d'exploitation. Du coup peut-être que je peux présenter rapidement Flatcar, qu'est-ce que c'est ? Flatcar c'est plus connu anciennement sous le nom de CoreOS, donc je vois que t'as un super t-shirt en plus, on peut pas le voir mais dommage. Donc en fait il y avait CoreOS qui est un système d'exploitation dédié pour faire rouler du conteneur, donc que ce soit des grosses charges avec des clusters ou simplement un conteneur Docker si t'as envie de faire tourner ton bloc dessus. Et Flatcar en fait c'est simplement un fork et ça a été, c'est devenu le nouveau CoreOS, une fois CoreOS donc c'était acquis par Red Hat, il y avait eu tout ce débat-là autour du système d'exploitation, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Et donc Flatcar en fait c'est issu, c'est simplement un fork qui est maintenant devenu le nouveau système d'exploitation qui est Communist Driven et qui reprend en fait tous les mécanismes de CoreOS et en fait on a encore pas mal d'héritages de CoreOS au sein de Flatcar et c'est assez intéressant quand on parcourt l'History Git ou les différents repositories de retrouver en fait des mentions de CoreOS ou de retrouver des commits d'anciens développeurs de CoreOS. Donc voilà, Flatcar c'est un système d'exploitation qui est dédié pour faire rouler du conteneur et tu me l'avais même dit une fois lors d'un meetup, j'avais trouvé ça intéressant, c'est plus qu'un conteneur OS, c'est un Kubernetes OS et ça je trouvais ça assez cool, en fait c'est vraiment un OS que tu vas utiliser pour supporter ta charge de conteneur. Pour ceux que ça intéresse, c'est basé sur du Gen2, donc une distro Linux, c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler avec Flatcar parce que je suis le grand fan de la distro Gen2 et une des particularités de Gen2 en fait c'est que tu vas compiler tous tes packages, donc en fait tu ne vas pas récupérer des packages d'un repo ou tout comme ça, tu vas juste récupérer des espèces de fichiers qui détaillent comment compiler un package et ce qui est assez intéressant c'est que du coup tu as accès à toutes les options de compilation des différents logiciels que tu installes et en fait ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que tu vas pouvoir désactiver les options de compilation dont tu n'as pas besoin, des supports dont tu n'as pas besoin pour un logiciel X ou Y et l'objectif c'est d'avoir en fait une surface d'attaque qui est minimale pour le système d'exploitation parce que tu vas uniquement livrer dans le système d'exploitation les logiciels dont tu as besoin, compiler avec les options dont tu as besoin, rien de superflu. Et puis une autre particularité de cette distro, c'est qu'il n'y a pas de package manager, donc en fait tu ne peux pas installer avec apt-get, avec pacman, avec yoom, tu ne peux pas installer de package une fois que ta distro est déployée, une fois que ton OS est déployée. Donc ça c'est assez intéressant, c'est un peu contre-intuitif au départ quand tu commences à jouer avec parce que tu te dis, ben merde il manque tel outil ou tel outil, comment est-ce que je peux l'installer ? Et en fait là du coup tu n'en as pas. Donc en fait c'est la responsabilité des mainteneurs et de la communauté de proposer des nouveaux packages, de les mettre à jour, de suivre tous les correctifs de sécurité qu'il y a à faire pour pouvoir proposer la meilleure expérience utilisateur. Donc après tu as des mécanismes qui te permettent d'installer des logiciels au bout de la machine, mais voilà, tu n'as pas de package manager et en fait l'objectif c'est de diminuer ce qu'on appelle le drift, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, l'écart entre l'on OS que tu installes et l'OS qui va être mise à jour à chaque fois. Donc en fait l'objectif c'est d'oublier en fait que tu as un système d'exploitation et que tu utilises juste pour déployer ta charge de conteneur dessus. Et voilà, donc je ne sais pas si tu as des questions. Oui non, moi je vais pouvoir raconter un peu aussi mon histoire par rapport à ça. Donc moi j'ai commencé à utiliser CoreOS en 2014-2015, justement pour du Kubernetes à l'époque, donc on est vraiment dans des versions très récentes. CoreOS qui était, enfin c'est assez drôle, d'ailleurs c'est un fork de Chrome OS, donc c'est Chrome OS qui se base sur Gain2 justement pour son aspect build, mais en fait c'est un Chrome OS sans Chrome et avec Docker en plus, si jamais on résume avec du système D. Donc à l'époque, ce n'était pas vraiment un système qui était fait pour Kubernetes, c'était fait pour faire du conteneur. Ils avaient même développé un système D distribué qui s'appelle Fleet, rien à voir avec le Rancher Fleet d'aujourd'hui, mais c'était un système D distribué pour avoir en fait des units système D qui vont pouvoir tourner sur plusieurs nœuds à la fois. Et en effet, oui voilà, c'est un système immutable ou immuable, ça dépend si on veut faire du franglais ou pas. Et en effet, tout ça c'est possible uniquement parce qu'on a des conteneurs, parce qu'en fait la base, le socle lui est complètement immutable, pas de package manager, mais en fait derrière, comme on peut faire tourner des conteneurs, on peut avoir accès à peu près à ce qu'on veut. Ce qui fait qu'après on peut avoir des trucs assez cool à base de Toolbox qui avait été aussi créé par Core OS pour faire en sorte d'avoir tous les outils du TCP dump, des choses comme ça dont on va avoir besoin pour débuguer nos workloads. Et donc nous voilà, nous on avait fait déjà à l'époque, donc en 2015, on avait fait du Core OS Bar Metal plus du Kubernetes au-dessus, spawné via Fleet. C'était un peu ça le but. Et après à l'intérieur de Kubernetes, on mettait de l'open stack. C'est une stack classique dont je parle, dont j'ai parlé assez souvent, mais qui était assez cool là-dedans. Et gros gros avantages de ce système sans drift, c'est-à-dire qu'on va limiter l'effet snowflake, l'effet flocon de neige, c'est le système de release par channel en fait, qui est complètement hérité de Chrome et de toute l'expérience de Google là-dessus du déploiement, qui est donc d'avoir des channels dans lesquels on s'abonne, stable, beta, edge, qui vont permettre d'avoir des... Il n'y a plus le edge. Il n'y a plus le edge ? Non, donc c'est alpha, beta, stable et LTS. Ouais, donc c'est ce qui correspond à peu près à la même chose quand on l'utilise, mais ce qui est vraiment cool là-dedans. Sachant que, point intéressant, donc le protocole qui est utilisé derrière, c'est OMA pour les mises à jour. On peut avoir son propre système de release soi-même, qui est un système en fait à la mi-chemin entre la release et l'asset management, où on va pouvoir comme ça avoir la vision de son parc et des mises à jour de son parc. Donc avant, il y avait Core Roller, qui était le logiciel fait par CoreOS pour pouvoir gérer ça. Et maintenant, vous avez un logiciel qui s'appelle... Bah mince, je sais... Nebraska. Exactement, Nebraska, sur lequel j'ai quelques contributions maintenant. Ouais, kudos ! Voilà, des contributions de merde pour l'instant, mais bon, c'était... Ça me gavait à builder, donc souvent, j'ai refait le système de build, comme d'hab, quand j'arrive sur un projet. Mais voilà, un système que j'utilise, et alors ça, on pourra en discuter à la fin dans le Next. Mais voilà, voilà un peu pour tout l'écosystème dont on a parlé là-dedans. Tu n'as pas trop parlé du rachat par Microsoft ? Si jamais on... Voilà, comment ça se passe pour vous, en interne ? Parce que c'est... Alors, ça, c'est assez intéressant comme point. Du coup, pour l'instant, nous, ça n'a pas changé grand-chose. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà, flat-car reste community-driven. Il n'y a pas d'influence, pour l'instant, de la part de Microsoft sur flat-car. Et donc voilà, ça, c'est assez intéressant parce que nous, l'équipe flat-car, on n'est pas impactée là-dessus. Alors évidemment, maintenant, tu vas avoir de la collaboration qui va se faire avec Microsoft pour travailler avec eux sur des sujets autres, divers et variés. Donc toujours, bien sûr, dans l'écosystème Linux Cloud. Mais voilà, de notre côté, au sein de KidVolk, ça n'a pas changé grand-chose. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand tu as des rachats d'entreprise, tu as toujours peur, en fait, qu'il y ait des divergences qui se font au sein de l'entreprise rachetée. Et en fait, là, pas du tout. Ça s'est fait assez naturellement. Voilà, pas de grands changements. Donc voilà, ça, c'est cool. Et puis moi, je suis content vraiment que l'aspect community de flat-car soit préservé, conservé et que ça continue dans ce chemin-là. Donc c'est, voilà. Google a son container OS. Azure, enfin Amazon a, je ne sais plus comment il s'appelle, mais à peu près pareil, un container OS BIS. C'est Bottle Rocket, je crois. Oui, c'est ça. Donc pour utiliser leur Fire Rocket. Oui, c'est ça. Oui, enfin bref. Fire Cracker. Fire Cracker, voilà, c'est ça. Et je ne sais plus si Azure en a un. Est-ce que justement, flat-car pourrait devenir le container OS de Azure ou pour AKS ? Alors, Azure, de leur côté, ils ont Mariner. Tu as peut-être entendu parler. Ah oui, exactement. Donc voilà, c'est l'équivalent container optimized OS au niveau d'Azure. Donc ça, c'est dédié Azure pour faire rouler du container workload sur Azure. Flat-car, c'est agnostique. Donc tu peux faire rouler du flat-car sur du bare-metal. Tu peux faire rouler du flat-car sur Amazon, sur Google, sur KVM si tu as envie. Enfin, tu peux vraiment un peu faire rouler partout et c'est quelque chose qui continue, qui va continuer à être préservé. Dans tous nos tests, on teste ces plateformes justement. Donc les différents cloud providers, pardon, et puis le bare-metal. Donc voilà, pour l'instant, flat-car, ça reste community-driven et cloud agnostique. D'accord, mais ça aurait pu devenir justement la base de Azure, d'AKS. À quelques mois près, à mon avis, avant Mariner, avec un rachat deux ans avant, ça devenait un an avant peut-être ? Ça aurait pu. Voilà, il faut voir après les conditions à ce moment-là. Parce qu'effectivement, ça aurait pu devenir de facto l'OS utilisé sur Azure. mais sûrement que le souhait de garder ce côté communautaire et le souhait de garder ça agnostique aurait peut-être empêché justement que ça devienne le système d'exploitation pour Azure. D'accord. Et donc, on en a parlé, tu as fait un talk là-dessus, en lien avec Flatcard puisque c'est ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce talk, de quoi tu as parlé et puis même peut-être un petit résumé dedans ? Ouais, avec plaisir. Donc, ce talk là, c'était vraiment dédié sur les tests. En fait, comme tu l'as dit toi-même, c'est un système de release par channel, donc alpha, beta, stable. Alpha étant tout ce qui est nouveau, qui est shippé, donc les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux packages, etc. et ça passe par alpha qui est validé par beta qui arrive en stable. Bien évidemment, avant chaque release de chacune de ces channels, de ces channels, on va tester le système d'exploitation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tester ? Ça ne veut pas dire on boot un nœud, on regarde s'il boot et puis voilà, on shippe. Donc là, il y a vraiment toute une batterie de tests qui sont roulées, des tests automatisés, bien sûr. Et en fait, on va tester, ben voilà, est-ce que Docker, ça fonctionne bien ? Est-ce que SE Linux, ça fonctionne bien ? Est-ce que... Voilà, on essaie en fait de couvrir un maximum de cas d'utilisation de scénarios pour pouvoir tester le système d'exploitation et identifier d'éventuelles régressions, d'éventuels bugs. Ça nous a permis d'identifier... J'en pense, j'avais fait une migration d'Open... Enfin, une migration in-update d'Open SSL sur OpenSSL 3. Et en fait, cette suite de tests nous a permis d'identifier une régression du côté d'Open SSL. Donc ça, c'est assez intéressant parce que non seulement ça teste l'OS, mais du coup, ça teste aussi les packages qui vont avec. Et donc, ça permet aussi, voilà, toujours dans cette optique communautaire de pouvoir faire remonter des problèmes upstream avec la suite de tests FlatCart. Donc là, ce talk-là, c'était vraiment dédié là-dessus sur qu'est-ce que c'est un test, comment est-ce qu'on teste FlatCart, comment ça s'intègre dans le process de release de FlatCart. Et puis voilà comment c'est fait. Donc en fait, c'est un framework qui est utilisé. Donc c'est un framework qui est fait en Go, qui est développé en Go. Donc tous les tests sont développés en Go. Et en fait, voilà, c'est simplement, grossièrement, ton framework, il va s'occuper de déployer une instance, que ce soit sur un cloud provider, que ce soit localement avec UEMU. déployer cette instance, la provisionner avec du ignition. Et donc ça, c'est pour faire le provisioning initial. Et donc ensuite, tu vas faire rouler tes tests que toi, tu vas écrire. Par exemple, fais un, je ne sais pas, un Docker Run Alpine Sleep Infinity. Et puis tu vas t'assurer que tu as bien un conteneur avec Alpine qui roule et qui fait un Sleep Infinity. Et donc c'est ce genre de tests qu'on roule. Donc tu en as des simples, comme celui que j'ai mentionné, et ton AD est un peu plus complexe, qui se rapproche plus à ce qu'on appelle du test d'intégration, où tu vas réellement déployer un cluster Kubernetes dans ton scénario de test. Et tu vas déployer des pods dessus. Tu vas regarder avec différents CNI, donc avec du Cilium, du Flanel, du Calico. Et tu vas regarder que tout fonctionne bien. Et donc ça, ça te permet en fait de, tu ne peux pas tout couvrir évidemment, mais ça te permet en fait d'avoir une idée de oui, ça, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de régression là-dessus. Et on ne risque pas de péter quelque chose en déployant ça. Les tests que vous avez rajoutés, justement, ils sont toujours en fonction de problèmes que vous avez eus. Parce que justement, cette couverture de test, vous allez la faire au fur et à mesure. Genre vous avez un problème, vous rajoutez un test. Ça va être comment la volonté de rajouter un test particulier ? Alors l'objectif, c'est d'augmenter bien évidemment la couverture de flatcard. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas en mesure de donner un indicateur. C'est compliqué de dire 80% de l'OS est décelé. Parce que vu que c'est un OS, tu fais ce que tu veux avec, tu ne peux pas tout couvrir. Donc comme tu l'as dit, il y a deux cas de figure. Soit on a un bug utilisateur à un client, un utilisateur, pardon, qui fait remonter un problème. Ça ne marche pas. ce qui est ça. On essaie d'identifier. Si on voit que c'est un problème de notre côté, on va rajouter un test, on va fixer le problème évidemment, on va rajouter un test pour éviter de la régression. Et sinon, tu as simplement, ponctuellement, ou des initiatives qui sont prises, tiens, cette partie-là, elle n'est pas testée, écrivons des tests là-dessus et puis faisons-les rouler. Donc voilà, tu as deux cas de figure. C'est soit il y a un incident qui est relevé par la communauté, soit tu as quelqu'un qui est sur la on-demand en anglais qui va te dire « ça serait bien d'avoir un test là-dessus ». Ça prend combien de temps à peu près à l'heure actuelle de faire tourner tous vos tests ? On va essayer d'enlever un peu la partie spawn cloud puisqu'elle peut être un peu… Oui. Mais à peu près, ça va être combien à l'heure actuelle de jouer ces tests ? Alors, si tu roules les tests sur une bonne machine localement, on va dire que tu peux prendre… Tu les roules en parallèle, donc il faut que tu aies une bonne machine. Dans notre série, ça prend 30-40 minutes à peu près. On va rouler tous les tests. Mais comme tu l'as dit, c'est très bien sur d'autres cloud providers, ça va prendre 10 heures par exemple sur Equinix Metal parce que là, c'est du ARM qu'on va tester et tu as aussi le temps de provisioning qui est beaucoup plus lent parce que c'est du pixie boot. Donc en fait, là, tu rajoutes beaucoup plus de temps et c'est un sujet sur lequel on travaille justement d'être en mesure de diminuer le temps que prennent l'exécution de la totalité des tests parce qu'on va en rajouter encore des tests. Donc en fait, si ça prend 50 heures à rouler tous tes tests, ce n'est pas agréable et puis ça impacte aussi forcément le process de release parce que tu vas le rallonger parce que tu dois attendre que tes tests aient fini pour décider de la release. Là, à l'heure actuelle, le framework que vous utilisez en Go, c'est un framework qui existe déjà ? Vous utilisez du GoTest ? Enfin, ce n'est plus le nom d'un des frameworks qui sert à faire des tests comme ça de end-to-end ? Alors, c'est quelque chose de maison, héritage de CoreOS. Donc une fois de plus, on retrouve des héritages à quelques endroits. Donc ça s'appelle Kola qui fait partie d'une toolbox qui s'appelle Mantle. Et Mantle, en fait, c'est un ensemble d'outils qui vont te permettre d'uploader des images de flatcar sur un object storage, de créer différents assets autour de flatcar. et en fait, Kola, c'est un framework qui est en Go et donc qui essaye d'implémenter un petit peu la philosophie du framework de testing de Go de base. Et voilà, mais c'est quelque chose qui est maison, qui est utilisé encore par Fedora CoreOS de leur côté et auquel on contribue tous les jours. C'est cool. Et justement, je rebondis directement là-dessus, les rapports avec justement Feu, CoreOS, comment ça se passe ? Parce que justement, donc si jamais on résume un peu, donc CoreOS qui était l'entreprise du même nom, enfin l'OS et l'entreprise du même nom a été donc racheté par Red Hat qui lui-même a été racheté par IBM. Ah, j'ai oublié ça, c'est vrai. Bah oui, c'est d'où ce troll à un moment, enfin ce troll, ce tweet des gens de CoreOS qui avaient sur un panneau zéro jour depuis la dernière acquisition quoi, où ils avaient des compteurs comme ça, où ils se faisaient racheter en l'espace d'un an, ils se sont fait racheter deux fois. Ça a pas mal changé. Et donc, on avait historiquement, Red Hat qui bien sûr fait toujours à sa sauce, avait le projet Atomic qui était donc un OS pareil pour conteneurs mais qui utilisait TriFS, c'est ça ? Le nom, enfin bref, c'était vraiment leur base sous-jacente qui est une technologie qu'ils adorent, Red Hat, visiblement. OSP, il a dit ça. Ouais, puisqu'ils l'utilisent aussi sur l'équivalent de Snap mais version Red Hat, Flatpak, voilà, Flatpak utilise aussi cette technologie-là. Donc, bien sûr, c'est TriFS mais je me lancerai pas là-dedans. Et donc après, mais qui avait vraiment assez mauvaise réputation Atomic et en fait, on a eu un espèce de CoreOS Washing où Atomic a mergé un peu avec CoreOS et est devenu ce nouveau Fedora CoreOS. Quels sont les rapports que vous avez avec eux ? Comment ça se passe ? Eh bien, c'est assez intéressant parce que t'as, dans les deux cas, c'est très communautaire. Donc en fait, on est amené à discuter ensemble sur certains sujets. J'ai par exemple en tête le sujet Ignition. Donc tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de ça. Donc c'est un outil qui permet de provisionner ton instance Flatcar au moment du boot. Donc en fait, ça te permet d'installer des binaires que tu peux récupérer. Ça te permet de créer des fichiers sur ton système d'exploitation. Un éclair en cloud init pour ceux qui... Voilà. Exactement. Et en fait, Flatcar a une espèce de petite dette technique technologique à ce niveau-là. C'est qu'on est sur Ignition qui est assez vieux qui maximum supporte la config V2 alors que maintenant, c'est la normalité CV3. Donc en fait, là, toujours dans cette optique Flatcar de préserver, d'éviter d'impacter le moins possible les utilisateurs en introduisant des breaking changes, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'upgrader Ignition et de supporter et la version 3 et la version 2. Alors que Fedora CoS et Ignition supportent exclusivement la version 3 et ne supportent pas la version 2. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on a été amené à travailler avec les développeurs de Ignition du côté Red Hat pour échanger un petit peu autour de ça, de la faisabilité du projet. Donc bien évidemment, c'est toujours open source. Donc c'est via des issues, via des pre-requests. Donc on a des très bons termes avec eux et c'est assez intéressant de continuer en fait à maintenir ça parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est fédérer une communauté d'utilisateurs autour de ces systèmes d'exploitation et on ne voit pas ça comme des compétiteurs mais on ne voit plus ça dans le monde open source et on donne le choix aux utilisateurs de pouvoir choisir quels sont leurs systèmes d'exploitation qu'ils souhaitent avoir. Donc ça passe aussi par une collaboration avec les mainteneurs de ces différences. Est-ce que tu sais d'ailleurs s'ils avaient un talk au FOSDEM ? Je n'ai pas vu de Fedora CoreOS ou de talk relatif à ça. Je ne pourrais pas dire mais de mémoire en diagonale, je n'ai pas vu de talk. Parce que c'est historiquement, CoreOS a toujours été présent au FOSDEM. Moi personnellement, la première fois que je les ai vus en physique, c'est justement au FOSDEM 2015 où on est allé les voir parce que février 2015, on va les voir en leur disant on a l'idée de mettre du Kubernetes sur... On veut mettre OpenSack sur Kubernetes donc on est allé voir les gars de CoreOS qui étaient à ce moment-là en tout cas les gars les plus à l'aise sur les conteneurs et ils nous ont un peu regardés en mode bah non mais nous on met du Kubernetes dans OpenStack mais jamais l'inverse. On ne connaît pas ça. Donc voilà, ils étaient présents, ils avaient un stand même à ce moment-là, ils avaient pas mal de talks qu'ils ont pu faire. Je pense qu'ils ont été vachement intéressés par l'idée et la question que tu leur as... Ah oui, puisqu'ils ont fait ils ont fait Stackarnetest un an après. Donc après, un an après, Austin, donc c'était assez drôle, moi je suis parti de CloudWatt à ce moment-là mais j'en connaissais qui était allé à Austin, à l'OpenStack Summit d'Austin et qui m'a envoyé des messages en direct en me disant non mais les gars ils sont en main stage, la keynote, c'est CoreOS qui présente Stackarnetest, leur stack, Kubernetes pour installer de l'OpenStack. Donc voilà, c'était assez drôle mais après, c'était vraiment quelque chose qui était dans l'air du temps en fait et à l'heure actuelle on a vraiment des technologies qui sont vraiment dans l'air du temps et qui se font un peu partout de manière assez artisanale et qui à un moment reviennent là-dedans. C'est comme Kubernetes dans Kubernetes, ce système d'installer des clusters Kubernetes, tout le monde n'utilisait de solutions là et personne l'open source parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, mais c'était dans l'air du temps. Mais c'est pour ça que je voulais savoir s'ils avaient toujours ce côté communautaire chez CoreOS via deux rachats qui peuvent être vraiment destructeurs en termes de culture. Ouais, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le rachat Microsoft Kinvolk justement, je suis content parce que ça a préservé un peu la culture de Kinvolk et cet engouement pour résoudre des problèmes, être très community first. Donc voilà. Et justement là, vous aviez donc plusieurs, j'ai vu que vous aviez 5 talks au FOSDEM cette année, donc les Neo-CoreOS c'est-à-dire ceux qui trustent là-dedans, mais tant mieux, c'est que vraiment vous faites du bon boulot. C'était quoi à peu près les talks que vous aviez ? Alors, on avait un talk pour parler un petit peu de tout ce qui est sécurité, un peu au niveau de ton système d'exploitation. Donc, c'était pas forcément dédié Flatcar, c'était illustré avec des exemples de Flatcar. C'était, voilà, je parlais de SE Linux, de Seccomp, de Audit, enfin tous les petits systèmes et les outils de l'écosystème Linux, voilà, pour qu'ils vont te permettre de sécuriser un petit peu ton système d'exploitation pour faire rouler du conteneur. Il y avait... Oui, c'est important de le dire, c'est qu'on a des outils, quand on dit les conteneurs, c'est pas sécurisé, il faut voir qu'on a des outils à l'intérieur du kernel qui permettent de sécuriser les conteneurs. C'est pas YOLO, YOLO, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du kernel. Même si la couche C Group se fait trouer, on a encore d'autres outils derrière s'ils ont bien été configurés, qui sont là pour mitiger les problèmes. Exactement. C'est pas YOLO, j'ai accès à tout en permanence, comme souvent certains le croient sur des conteneurs. C'est vrai que c'est important de le rappeler. J'ai déjà vu ça en entreprise où des personnes vont être un peu réticentes à l'idée de déployer du conteneur parce que non, c'est pas sécurisé, etc. C'est pas YOLO, comme tu dis. Et même d'ailleurs, ça peut même plus sécuriser que la plupart des systèmes où on fait tourner une vieille unit système D sans trop d'isolation par rapport à ça. Le conteneur permet justement d'avoir encore plus d'isolation parce qu'au moins, le système sait où doit tourner le système, enfin où doit tourner tout le workload en fait. Donc, on a vraiment quelque chose qui peut être plus sécurisé. Je mets un peu parce que c'est tout un sujet justement, cette isolation, mais c'est possible. On a pas mal de choses. C'est possible et tu le dis très bien, c'est tout un sujet, c'est très complexe l'environnement et je pense que ça nécessiterait il y a des conférences dédiées là-dessus justement sur la partie sécurité parce que t'as plein d'outils qui existent, plein de frameworks, de solutions, pour sécuriser un peu ton environnement et du coup, c'est pour ça qu'il y avait un talk là-dessus qui était juste dont on parlait un petit peu les solutions un peu standards qui existent, Linux, pour sécuriser un peu et apporter un petit peu de sécurité autour de ça. Donc, c'était un peu une overview ou introduction autour des outils. Il y avait aussi un talk sur Flatcar, comment contribuer à Flatcar, c'est-à-dire comment builder une image Flatcar localement. donc Flatcar met à disposition un SDK et en fait, avec ce SDK, tu vas pouvoir étendre le système d'exploitation en rajoutant des packages, en mettant à jour des packages, en mettant des nouvelles fonctionnalités, de la configuration et en fait, tu vas pouvoir builder localement ton image et puis tu vas pouvoir après l'upload, la tester. Donc, c'était un talk là-dessus sur comment est-ce que tu peux contribuer à Flatcar. C'est même plus que contribuer, c'est-à-dire je peux avoir ma propre image de manière facile, c'est-à-dire sans avoir besoin de forquer tout le système. Parce que je sais qu'autre expérience avec CoreOS, donc chez Criteo, on a essayé de faire un projet qui s'appelait Coco, Kubernetes on CoreOS et voilà, c'était, on avait même les déguisements, etc. qui allait avec. et un des problèmes qu'on a eu à un moment, alors c'était sur la couche d'authentification SSSD ou quelque chose comme ça où il y avait des options de compilation qui n'étaient pas forcément bien. En tout cas, nous dans notre cas, lien avec le DNS, je ne me souviens plus, il faudrait que j'aille voir l'issue que j'aille faire. C'est toujours DNS. Voilà, de toute façon, c'est toujours DNS en effet. Mais il y avait un lien avec l'AD, le DNS, bref, c'était pour avoir l'authentification, donc c'est-à-dire quand on se connectait sur un E-Core OS de pouvoir avoir l'authentification via l'AD, la base, de pouvoir récupérer la clé SSH, donc que la clé SSH soit dans l'AD et qu'également, on arrive à avoir le champ pour savoir quelle est l'image de conteneur qu'on va booter quand la personne se connecte. Donc c'est-à-dire directement dans un toolbox, enfin directement par une image que la personne pouvait configurer. Et on avait un problème dans notre cas et on avait essayé de faire une contribution et je crois que ma contribution avait fait péter le bill pendant quelques semaines. Et donc je voudrais que ça me fait penser à ça parce que dans notre cas, localement, dans notre contexte, ça marchait plutôt bien mais c'est vrai que rebuilder entièrement tout le système, en plus on était en hackathon à ce moment-là, c'était un enfer. On n'avait pas vraiment le temps donc on avait essayé de faire notre truc. Moi j'avais vu le problème, j'avais commencé à faire un patch en disant le patch devrait marcher mais en gros je n'avais pas la capacité de pouvoir le tester. Et donc là ce que tu me dis c'est que globalement on peut avoir un système en gros de layering c'est-à-dire que j'hérite de tout Flatcar et je rajoute mon petit patch. Exactement. Exactement. Et donc en fait Flatcar, on va dire qu'il y a trois repos importants pour builder Flatcar. Donc tu as CoreOS Overlay, Portage Sable et Escape. Donc ça c'est le nom des trois repos GitHub. Et en fait si tu veux commencer à t'amuser à bidouiller un petit peu ça va être simplement prendre l'état de ces trois branches à une version précise ou à la version main. et ensuite avec le SDK tu vas juste rouler deux commandes ça va builder les packages et builder l'image. Et le tout total ça te prend 40 minutes peut-être au total pour builder une image et avoir une ISO qui est disponible sur ton système d'exploitation que tu peux tester. Donc tu vas vraiment hériter de ce qui est existant en prod et ensuite tu vas rajouter si tu as un patch si tu as un package à ajouter ou une modification à faire. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça te permet simplement de pouvoir t'amuser avec soit si tu veux contribuer donc faire quelque chose d'obstream soit si tu as envie tu as vraiment des besoins propres à toi qui ne sont pas nécessairement en mesure d'être mis upstream parce que ça n'intéresserait pas tout le monde tu vas pouvoir le faire localement. Ouais un module à compiler quelque chose comme ça je connais que certains ont des sécurités qui ne sont pas faites par exemple par Sudo ils ont besoin de kernel enfin de modules propriétaires à rajouter dans leur kernel potentiellement ça peut servir ce genre de choses non c'est vraiment pour la petite histoire une fois sur le chat communautaire tu avais même une personne qui avait réussi je crois à installer toute la suite X11 sur Flatcar alors je ne sais pas pourquoi il en avait besoin d'ailleurs il était super intéressé donc tu avais tous les modules kernel à installer qu'il fallait donc les drivers voilà toute la couche logicielle aussi qui allait en plus et donc ça c'était intéressant mais voilà du coup on a aidé à faire ça mais là tu vois ce n'est pas quelque chose que tu vas être en mesure de mettre upstream parce que ça n'intéresse personne d'avoir du X11 qui tourne sur Flatcar question question là qui c'est un petit sujet alors là pour le coup c'est une lubie personnelle est-ce que vous avez comme intention de passer à des architectures X86-64 un peu plus récentes donc il y a eu une des compositions en X86-64 normale la V2 la V3 et la V4 qui à chaque fois rajoutent des instructions différentes donc ça c'est une grande discussion dans Arche par exemple de passer soit tout le monde en V2 donc avoir des instructions qui n'ont pas 15 ans mais qui en ont 10 quoi et est-ce que vous avez l'intention d'avoir justement plus que du X736 mais du X736-64 enfin du X736-64 un peu plus récent donc avec potentiellement des paquets compilés avec des instructions un peu plus que celles de l'Atlant 64 de 2000 quoi alors ça j'ai aucune idée pour être honnête ce que tu peux faire c'est ouvrir une issue sur YouTube à Apple Flatcar mais alors j'essaye de visualiser un petit peu à quel niveau ça s'interprète c'est au niveau du carré ou c'est au niveau en fait c'est au niveau de toute ta couche en fait à l'heure actuelle il faut voir que la plupart des distributions sont extrêmement pessimistes elles buildent du X736-64 tel que ça a été formalisé par les premiers Atlant 64 c'est les mêmes instructions qu'il y a dedans ce qui fait que si tu as des nouvelles instructions SSE si jamais tu as du AVX alors encore pire de l'AVX 512 le compilateur ne compilera jamais avec ça c'est à dire que le compilateur GCC est configuré pour une architecture extrêmement vieille et en gros ce qui a été créé il n'y a pas longtemps c'est qu'ils ont créé des micro-architectures je crois que c'est le nom qui a été donné et de dire on va décomposer le X736-64 donc le legacy X736-64 on va faire V2 qui rajoute des instructions SSE 1 et SSE 2 à mes souvenirs et ensuite on a les instructions X736-64 V3 qui rajoute encore des instructions SSE et le V4 qui rajoute je crois les AVX 256 et 512 512 je ne suis même pas sûr mais en gros pour permettre demain de pouvoir builder des distributions qui soient beaucoup plus rapides on parle beaucoup de Green IT à l'heure actuelle il faut voir qu'il peut y avoir des différences de build très importantes là-dedans et de se dire d'avoir tout mon système donc aussi bien le kernel mais également toute la stack autour qui soit buildé avec une architecture donc en fait potentiellement je pourrais aller chercher mon flatcard et dire je veux un flatcard compatible avec telle version des processeurs telle version telle version telle version et de me dire que comme ça j'ai une enfin voilà avoir un build un peu plus un peu plus donc si je comprends bien alors du coup c'est une option que tu vas passer à GCC et il faut que ton hardware le supporte aussi exactement et donc potentiellement en fait il faut que tu connaisses l'architecture de tes processeurs est-ce que c'est du NLM est-ce que c'est du Skylake etc dans les architectures Intel et qui vont permettre de dire comme ça et l'avantage c'est qu'on a un peu standardisé on n'a pas juste fait des architectures que pour une Intel mais on a standardisé pour dire comme ça on peut savoir même chez AMD Intel ou n'importe qui qui ferait du X86 ce que ce serait donc voilà donc ça c'est juste une question personnelle parce que voilà j'aime bien les petites optimisations comme ça de ce genre de choses et quand on est dans des infrastructures un peu des kernels un peu immutables comme ça enfin distribution immutable ça pourrait être assez cool d'avoir vraiment en plus d'être dédié conteneur c'est d'être en plus dédié performance et je sais que notamment Clear le projet Clear Linux est très en pointe là-dessus puisque justement porté par Intel où pour le coup ils ont toutes les instructions de complication les plus bâtards possibles d'activer pour pouvoir permettre ce type d'usage et bien écoute c'est super intéressant je regarderai alors pour toi ça te rajoute des tests ça te rajoute X tests étant potentiellement un bug de compilation d'une optimisation GCC ouais du coup je pense qu'on a les options de configuration par défaut GCC plus quelques petits trucs custom je pense par-dessus mais voilà on n'a pas encore exploré cette voie-là donc c'est assez intéressant que tu t'aies mettre ça sur la table ouais et Arche notamment là maintenant a commencé à se dire que peut-être ils allaient passer par défaut à la V2 en se disant bah la V2 c'est des processeurs qui ont 10 ans normalement notre système ne marchera pas sur des choses beaucoup plus vieux que ça donc c'est notamment une idée qui est en vogue là-dessus de passer là-dedans ou alors d'avoir du multi-arche ça veut dire d'avoir du V1 et du V3 notamment ouais c'est intéressant surtout si ça s'inscrit comme tu disais dans la démarche un peu Green IT ça fait entièrement du sens je pense que tu avais peut-être des applications de sécurité aussi qui peuvent être plus intéressantes je sais pas si ça rentre en jeu un peu tu utilises des instructions mais pas tant que ça c'est vraiment au niveau de l'architecture là-dedans qui est utilisée non sur les problématiques de sécurité ça va vraiment être plutôt les options de mitigation que tu vas mettre dans ton GCC de un peu random test stack pour faire en sorte de pas enfin voilà toutes les options de sécurité que tu vas pouvoir mettre des options de compilation là-dedans mais en fait souvent c'est compliqué pour les distributions généralistes du type Debian etc. de le mettre parce que quand elles le mettent elles le mettent d'un seul coup pour des milliers de paquets en même temps et donc c'est extrêmement compliqué pour elles de le mettre en place là où dans une distribution qui fait à la fin 200-300 mégas ça doit être à peu près ça le flat car enfin en termes de nombre de logiciels d'avoir une stack beaucoup plus réduite ça peut déjà être pas mal après il y a tout un sujet malheureusement sur les conteneurs où je peux pas dire je veux un conteneur de type X36-64-V2 c'est-à-dire tout le multi-arch il supporte pas encore la micro-architecture d'accord moi j'aimerais que mon processeur par exemple il dise voilà je suis compatible V4 bah si j'ai un conteneur V4 je le prends sinon je prends un V3 sinon je prends un V2 sinon je prends X36-64 enfin AMD-64 comme on l'appelle souvent comme ça malheureusement il n'y a pas encore cette stack là donc ça c'est encore un autre sujet dans les conteneurs alors que ce serait extrêmement adapté pour ça d'avoir exactement le conteneur compilé avec les bonnes options et qui peut faire des différences très importantes dans certains cas vraiment c'est c'est sur certains loads sur certains workloads notamment tous ceux qui font du machine learning ou des choses comme ça on voit tout de suite la différence quand on commence à utiliser les bonnes instructions de matrice et de virgule flottante ok ouais vachement intéressant en tout cas ouais ça ça m'est arrivé tout un talk ça c'est ma petite lubie perso que j'essaye de faire mais c'est des choses que j'aimerais que j'aimerais qu'ils soient un peu plus pris en compte j'en parle là dans DevOps comme ça tout le monde saura que ça existe qu'on peut optimiser son logiciel avec des options de compilation qui peuvent avoir un impact au final assez important ok donc voilà et donc ouais on disait cette partie sécurité la partie contribution est-ce que tu as est-ce que tu souviens d'autres talks ouais il y avait un talk sur tout ce qui est la partie immutabilité slash immutabilité comme tu as dit tout à l'heure donc justement qu'est-ce que c'est Flatcar à ce niveau-là comment c'est géré au niveau du système d'exploitation donc en fait tu parlais d'OS3 pour des raccords OS c'est ça OS3 c'est pas 3FS comme j'ai dit c'est OS3 en effet Flatcar c'est un modèle différent c'est du AB partitioning donc c'est vraiment le système d'exploitation qui est installé sur une partition donc tout le slash USR qui est installé là et quand t'as une update qui est fait c'est écrit sur une partition B et ensuite tu switches au boot de A vers B donc ça te permet d'avoir du pouvoir rollback si la mise à jour pour x, y, raison a un petit problème et ça te permet toujours de conserver en fait la n-1 sur ton disque alors qu'au S3 on a quelque chose où en fait on a un différentiel qui est fait en fonction c'est presque du git je caricature mais t'as un commit et puis t'as cette approche-là qui est vachement intéressante aussi d'ailleurs il y a eu des questions sur pendant ce talk-là ou quel est le mieux en fait est-ce que le mieux c'est de faire du AB partitioning est-ce que c'est de faire du Westry t'as même avec BetterFS tu peux faire aussi des choses comme ça et donc t'avais une question qui était que Kai donc la personne qui a donné le talk qui a répondu bah évidemment t'as pas de choix miraculeux t'as toujours les avantages inconvénients de l'un et de l'autre donc je vous invite à aller voir ce talk qui était assez intéressant sachant qu'il y a des solutions aussi même qui sont un peu encore différentes parce qu'en fait la plupart du temps l'avantage de Westry c'est qu'on va pouvoir télécharger que le différentiel c'est surtout ça c'est surtout pour c'est incrémental ouais voilà on a un incrémental on a le GLCA Sync qui a été fait par Lennart Poltring qui permet de faire en fait en gros je te donne un fichier distant je te donne un fichier local et en fait quand tu vas aller télécharger le fichier distant je vais télécharger que la différence et il sait le faire même sur des OS et ça c'est un truc je crois qu'il y avait une issue dans le repo core OS là-dedans pour justement utiliser CAsync pour en fait créer la partition B en utilisant la partition A et donc comme ça en fait en permanence tu vas aller télécharger que le différentiel donc même si le blob est extrêmement grand mais qu'il y a juste un fichier qui change en fait il va recréer la partition B en utilisant seulement le diff du distant en utilisant la partition A et donc on a en fait un espèce de mélange entre les deux qui permet d'avoir un système simple donc auditable assez facilement plus que OS3 qui est une énorme usine à gaz tout en gardant un peu ce système de différentiel assez simple et donc CAsync fait ça c'est son but l'un d'un et il marche aussi avec des fichiers des fichiers RAW donc vraiment tu peux lui donner d'un côté la partition A et de l'autre côté un binaire et il fera tout seul le différentiel binaire à l'intérieur en comprenant voilà donc c'est aussi possible d'avoir ça mais ça c'est dans le processus de release du côté du côté de la distribution bah au niveau de système D t'as aussi système D6Ext qui commence à faire un peu du bruit à ce niveau là donc ça aussi Flatcar il y a une issue qui est ouverte sur le repo GitHub pour voir justement si on pourrait hériter de ce mécanisme non pas pour remplacer le partitioning AB mais pour pouvoir te permettre d'étendre un peu ce caractère illutable du système d'exploitation si tu veux faire rouler ton propre container runtime si tu veux faire rouler une version différente de Docker que celle qui est shippée donc pour l'instant avec Flatcar t'as des mécanismes qui permettent de contourner ça mais c'est des mécanismes homemade on va dire donc l'intérêt d'utiliser le système D6Ext c'est justement pour parler à ça et puis utiliser des trucs upstream des technos que tout le monde utilise et le merger à Flatcar ça aussi c'est des choses qui sont en cours on regarde comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça et comme d'habitude c'est public donc si vous avez envie de participer à la discussion n'hésitez pas et d'ailleurs là tu parlais de Docker vous utilisez toujours vous avez encore le démon Docker dans Flatcar ou est-ce que vous êtes passé à du container D ou un autre CRI alors du coup tu vas avoir container D qui est shippé donc tu as ça et avec donc le système que je te parlais Torx c'est en fait toutes tes images Docker enfin toutes tes commandes Docker sont passées d'abord par Torx et en fait qui va te permettre d'utiliser l'installation qui va bien l'image qui va bien puisque en fait on donne un moyen de customiser ton Docker ton daemon etc au moment du boot de l'instance avec Torx mais c'est un système qui est homemade et qu'on aimerait remplacer dans le futur par un système des 6x dans le futur mais voilà pour l'instant c'est ça et ça nous permettrait de pouvoir shipper du Podman par exemple pour l'instant qui n'est pas shippé avec Palka et beaucoup d'utilisateurs souhaiteraient l'avoir moi aussi personnellement donc voilà mais pour l'instant c'est une stack classique on va dire ok est-ce qu'il y avait un autre talk il y avait un autre talk sur tout le système de mise à jour en fait de Flatcar comment ça marche donc là on a reparlé un petit peu du système de release alpha beta stable comment l'auto-update fonctionne parce que finalement en fait Flatcar par défaut s'update tout seul donc tu vas le déployer et lui il va aller pinguer un serveur public dont tu as parlé tout à l'heure au Nebraska pour voir s'il y a l'update à faire et s'il y a une update à faire récupérer le nouveau payload et puis l'écrire dans la partition B et rebooter tout seul voilà et donc tout ça c'est customisable c'est configurable bien évidemment et voilà tout ce talk là était autour de ça vous avez toujours log smith ou pas qui justement fait log smith continue à tourner je continue à faire des releases de temps en temps sur ça et on est en train actuellement de faire une preuve de concept de log smith plus fleet lock je sais pas si t'as entendu parler de fleet lock mais tu parlais tout à l'heure de la Fedora Corrace comment ça se passait les relations avec eux fleet lock justement c'est quelque chose qui est utilisé du côté de Fedora Corrace c'est un protocole qu'ils ont défini et en fait qui permet justement de gérer des updates de flottes de nœuds qui sont déployés et voilà et on est en train de faire une preuve de concept de fleet lock plus log smith pour pouvoir de nouveau rejoindre un peu les autres qu'est-ce qu'ils font donc toujours ce côté-là communautaire pour rappel log smith fleet lock donc c'est vraiment quand on a une nouvelle mise à jour imaginons qu'il y a une mise à jour qui soit disponible qu'on a 200 nœuds on n'a pas envie que les 200 nœuds se rebootent d'un seul coup donc même si dans le protocole OMA et au niveau du Nebraska on peut faire un throttling potentiellement si jamais on utilise votre repo communautaire potentiellement si nos 200 nœuds sont dans le premier batch et bien nos 200 nœuds rebootent quasiment instantanément enfin dans la période de refresh ce qui peut être un problème clairement et donc lock smith va permettre de loquer et de dire je veux que dans mon cluster il n'y ait que deux nœuds qui puissent se mettre à jour deux, trois x nœuds qui puissent se mettre à jour en même temps et donc chacun prend un lock et attend et donc en gros tant que l'update n'est pas fini le lock n'est pas release qui fait qu'une autre machine ne peut pas se mettre à jour et en fait du coup lock smith donc tu as avec le fameux système de lock comme ça qui fonctionne et puis tu vas aussi pouvoir définir des plages horaires pour tes mises à jour de nœuds si tu veux que ça t'arrange que tes nœuds soient updatés à minuit le mercredi ou des choses comme ça et en fait le problème avec ce système de lock comme tu l'as dit c'est que tu dois l'acquérir et en fait toute la partie gestion du lock c'est avec un nœud et de CD qui roule derrière et en fait l'intérêt d'utiliser Fleet Lock c'est que tu vas pouvoir t'accranchir de cette limitation technique et avoir réellement ce que tu veux pour te filer un lock ou pas donc tu caricatures mais tu pourrais presque détenir le lock avec un petit serveur web que tu aurais fait toi-même custom et puis approuver manuellement un reboot de nœuds si tu as envie tu as envie de faire ça mais tu n'as plus de CD qui tourne derrière ça va être vraiment avec l'implémentation de Fleet Lock c'est tant que c'est compatible ça va tant que ça implémente le protocole Fleet Lock ça va tu vas pouvoir utiliser n'importe quel serveur en back donc voilà ça c'est un truc il y a une pull request qui est ouverte pour quelqu'un de la communauté pour l'instant c'est quelque chose qu'on suit pour faire une preuve de concept avec ça ok parce que je ne me souviens plus si je l'avais mis en place à l'époque mais je me souviens qu'il y avait un opérateur CoreOS à l'époque qui permettait justement de gérer ça mais directement depuis Kubernetes et donc en fait d'avoir comme ça une tu as du coup tu parles peut-être c'est Typhoon qui ont un opérateur qui implémente Fleet Lock donc si tu as déjà joué avec Fleet Lock c'est sûrement celui-là que tu as utilisé et sinon tu as le Flat Car Linux Update Operator je crois ça devait être ça donc ça c'est voilà c'est Fluo c'est l'implémentation de Locksmith en opérateur c'est ça donc qui permet comme ça d'avoir une gestion et donc justement à l'heure actuelle vous restez donc un container OS puisque vous pouvez faire tourner n'importe quel container vous n'êtes pas encore un Kubernetes OS comme peut l'être Talos est-ce qu'il y a un but là-dedans est-ce qu'en gros vous avez souvent des usages hors Kubernetes de Flat Car dans ce que vous voyez alors de l'expérience que j'ai vue pour l'instant c'est essentiellement du Kubernetes quand on a des issues qui sont ouvertes donc je pense que oui on peut dire que Flat Car c'est du Kubernetes OS parce que majoritairement des use cases ça va être ça qui tourne c'est d'ailleurs pour ça que dans les tests en fait on focus un petit peu sur déployer des clusters parce que c'est ce qui nous permet en plus de tester le plus de fonctionnalités de Flat Car parce que quand tu déprends un cluster tu entends bien que tu as toutes les technologies sous la centre qui sont mobilisées dans ton test donc sur le container runtime que ce soit SE Linux que ce soit la partie réseau etc donc ça c'est assez intéressant de dire ça mais c'est vrai que voilà tu n'as pas les outils qui sont shippés donc tu n'as pas CubeCTL qui est shippé avec le site d'exploitation donc tout ça c'est des choses que tu dois installer au moment du provisioning avec Ignition et donc justement il n'y a pas donc là tu as parlé d'Ignition V3 alors moi j'ai rarement utilisé Ignition parce qu'en fait quand j'ai fini ma partie historique bare metal chez les acteurs où j'étais Ignition venait d'arriver et servait surtout pour la partie provisioning des disques en fait c'était surtout son usage à ce moment-là donc on avait un mix Ignition Cloud Init est-ce qu'il y a une volonté peut-être d'avoir justement une configuration un Ignition V3 ou peut-être dans le V4 d'avoir justement cette partie je te donne une configuration CubeADM je te donne une configuration de qu'est-ce que doit ressembler mon nœud quel est le master enfin le control plane que je dois rejoindre et est-ce qu'il y a cette volonté-là à un moment donné d'avoir encore plus cette facilitation peut-être pour être en plus intégrée via le machine CTL enfin le machine API alors ça ça sera intéressant de voir directement avec l'upstream et Ignition voir un petit peu qu'est-ce qui se fait de nouveau donc ils font plein de choses pour l'instant je ne crois pas qu'il y ait justement de solution magique qui permet justement tu donnes du config et ça join comme il faut mais ce qu'on va utiliser par exemple si tu veux déployer un cluster tu vas simplement récupérer tes binaires etc tu vas passer ta config en dur ça va l'écrire sur le disque mais voilà ça va être en deux temps si tu as un master si tu as un contrôleur et un worker ça va être en deux temps pour récupérer le token etc c'est une installation classique on va dire et c'est comme ça que c'est roulé dans les tests pour l'instant c'est un gros fichier Ignition qui va t'installer les binaires qui vont bien créer les fichiers les services systemd qui vont bien aussi parce qu'avec Ignition tu vas pouvoir définir des services systemd avec des drop-ins ou directement en dur donc ça c'est aussi intéressant parce qu'au final après tu arrives sur un système qui est presque entièrement administré par des services systemd donc ça c'est cool et Ignition si je me souviens on est sur une une passe unique donc en fait on repasse pas on repasse pas à chaque fois c'est vraiment fait pour vraiment la phase de provisioning pure de l'OS de l'OS c'est initial et c'est fait early boot donc c'est avant même que le système est totalement booté en fait c'est là que c'est fait donc ça roule une fois tu peux forcer à ce qu'il roule une seconde fois si t'en as réellement envie en ajoutant une kernel command line mais voilà c'est pas prévu pour à la différence de clued init qui lui va rouler à chaque fois si je ne m'abuse il va rouler à chaque fois à chaque boot d'instance Ignition ça roule une fois pour tout d'accord et donc en gros on est vraiment dans du logique co c'est à dire si ça si on a envie de changer quelque chose on la pète on la pète et on la fait plus pour diminuer le drift etc donc là tu arrives tu provisionnes une fois et puis ça ne marche pas ou tu as besoin de modifier quelque chose tu repars de zéro tu versionnes ta nouvelle configuration et puis tu tu redéploies une instance alors actuel les plus grosses installations enfin quelles sont les plus grosses installations de flatcar que vous connaissez les plus gros utilisateurs peut-être pas forcément les noms si vous ne pouvez pas donner mais la taille la charge la taille d'équipe qui le gère chez un client je n'ai pas en tête mais on avait fait un petit sondage alors je vais tout aller voir mais je pense ça doit être en moyenne ça doit être 30 ou 40 nœuds qui sont déployés peut-être mais je n'ai pas de voilà peut-être que je vais trouver quelque chose là-dessus ok donc pour répondre à ta question 82% des utilisateurs flatcar ont reporté qu'ils roulaient du Kubernetes ok je me demande ce que font les 20% et les 20% qui restent mais du conteneur classique ouais et puis je me suis pas qu'il y avait une stat peut-être non mais c'est c'est globalement ça l'ordre d'idée toi en tout cas quand tu ouais voilà alors actuellement c'est dans les 30-40 nœuds pour un cluster enfin la plupart de vos utilisateurs on va dire ouais voilà donc c'est entre 10 et 100 en moyenne ça se verre t'as quelqu'un qui a répondu plus de 1000 donc je serais intéressé de voir l'infra bah après c'est ça l'intérêt de l'imutable c'est que bah en fait un ou 1000 voilà c'est ça c'est pareil c'est à peu près pareil le temps de tester un nouveau matos qui arrive et de savoir est-ce que ça passe bien dessus et tester une nouvelle release sachant que si jamais on commence à avoir pas mal de monde on peut s'abonner à des channels bêta et avoir quelque chose d'un peu plus chaos c'est quelque chose qu'on recommande en fait justement dans ton infra d'avoir quelques channels bêta pour bah voilà parce que ça fait partie aussi de tout le release process c'est d'avoir du feedback de la communauté des utilisateurs si t'as un nœud qui pète genre dernièrement on a eu une petite blague qui est assez intéressante ça a été ouvert vendredi sur comme problème Sylium qui crachait en fait au démarrage de l'instance à cause d'un bug fix dans un kernel LTS donc c'était vraiment intéressant parce que du coup ça remet en cause qu'est-ce qui est shippé avec des kernels LTS donc normalement c'est censé être que du CVE des correctifs de sécurité et en fait là du coup t'avais un bug fix qui était lié à une autre feature qui était enfin tu remontes après ces suites d'événements et du coup c'était intéressant parce qu'au final ça arrive en stable et du coup tu dis c'est juste la mise à jour kernel c'est du stable il n'y avait aucune nouvelle fonctionnalité et hop ça a pété Sylium mais ça veut dire aussi que Sylium ne l'a pas détecté avant il n'avait pas lui-même son processus de test sur les versions sur le nouveau kernel en théorie ça aurait dû être ça en fait à l'inverse mais du coup vous l'avez trouvé c'est cool et du coup ce qui est assez intéressant une fois de plus c'est que là tu as toute la ce qui s'est passé ensuite c'est qu'il y a une contribution au niveau de Sylium qui a été faite pour patcher Sylium pour que ça fonctionne correctement et tu as aussi un test case qui a été rajouté à Flatcar pour l'instant Sylium est testé mais ce n'était pas cette fonctionnalité de Sylium c'était du IPsec qui était testé donc c'était cette partie-là qui était cassée et du coup ça on l'a rajouté aussi en bas de test pour éviter pour identifier d'éventuelles réglations en future ok c'est plutôt cool je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter que tu verrais là sur le même sur le FOSDEM même en règle générale est-ce qu'il y avait des confs que tu as vus ? ouais je suis allé du coup comme je te dis je suis dans une asso avec Ingénieurs Sans Frontières et du coup on est très intéressé aussi dans l'équipe informatique de tout ce qui se fait en open source au niveau communautaire etc donc on a regardé en fait le FOSDEM ensemble on s'est mis on s'est ouvert à Tirette et puis on discutait je vais aller voir telle conférence telle conférence donc c'était assez intéressant puis le soir on s'est fait un petit apéro pour relater nos histoires du FOSDEM donc ouais j'ai joué le jeu aussi d'aller voir d'autres talks qui m'intéressaient bien je suis allé voir un talk sur Java premier talk du FOSDEM sur OpenJDK qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'écosystème Java les nouvelles fonctionnalités du langage donc ouais c'était assez intéressant Java c'est pas un langage que je fais tous les jours j'ai pas trouvé l'occasion de voir mais je trouvais ça j'étais curieux de voir un petit peu ce qui se faisait de nouveau j'étais allé voir un talk aussi sur Nemo Mobile donc qui est un système d'exploitation libre pour les téléphones donc ça c'était aussi intéressant avec une petite démo montrer un petit peu l'état de la chose comment ça fonctionne comment contribuer donc ça c'était assez intéressant et puis j'aime bien en fait toute la partie libriste avec les retours de ça sur la téléphonie et puis voilà j'ai vu aussi je crois que c'est tout quelque chose sur Antcibel ah oui Antcibel Ara exact donc ouais ça c'était je crois que c'était une personne de Red Hat qui a fait le talk et ça c'était assez intéressant sur une fonctionnalité d'Antcibel enfin une fonctionnalité un plugin Antcibel qui permet en fait de collecter tous tes logs au moment de l'exécution d'Antcibel pour les balancer dans une base de données derrière et ensuite pouvoir naviguer récupérer un historique identifier tout ce qui est en fail tout ce qui est en héros tout ce qui est en succès c'est vraiment juste rendre persistante tes logs Antcibel pour pouvoir ensuite naviguer à travers ça c'était assez cool l'outil était assez sympa c'est une implémentation en Django derrière donc c'était c'était assez cool de voir ça live et puis voilà la problématique autour était assez intéressante parce que la personne expliquait que des fois dans leur CI ils avaient plus de 50 000 lignes de logs et donc quand il y avait un truc qui ne passait pas au niveau d'Antcibel il fallait remonter tout le traceback pour voir où est-ce que c'était pété et du coup c'était montrer comment avec Antcibel et Harvard justement ils arrivaient à pallier à ça et pouvoir naviguer rapidement dans tes logs pour pouvoir identifier les problèmes c'est vrai tu as parlé de tout l'aspect libriste qu'on a dans le FOSDEM c'est quelque chose qui est extrêmement présent et extrêmement enfin et surtout quand on y est là pour le coup c'est la foire aux libristes à fond c'est pour ça que je t'encourage dès que tu peux à y aller si jamais tu n'y es pas à y aller ça a l'air vraiment unique en plus où ça a l'air super convivial tu discutes de tech en buvant une bière enfin ça a l'air vraiment cool comme événement et je pense que s'il est aussi connu et célèbre en Europe et dans le monde je pense que c'est aussi pour ce côté-là libriste et puis très bonne ambiance de l'événement je pense que c'est pas le genre d'événement où tu te prends la tête non non c'est toujours un endroit où tu trouves des choses très spéciales les seuls problèmes que tu peux avoir c'est je sais pas l'année où par exemple Facebook avait sponsorisé la track Python et où ça avait un peu fait jaser parce que c'est Facebook parce que c'est pas bien et parce que c'est pas libre ça plus c'est pas libre enfin voilà c'est les seules choses les seuls gros événements que tu peux avoir et c'est plus de bière c'est plus de bière je pense pas que tu manques de bière là-bas mais t'as le côté aussi sympa comme tu disais t'as les stands en fait des speakers des machins donc je me souviens ouais t'as Core West t'avais Core West j'avais vu à l'époque que t'avais GitLab t'avais comment il s'appelle Gen2 aussi qui était là enfin je pense que ça t'apporte une proximité avec les développeurs et pouvoir aller poser tes questions etc ça c'est assez cool ouais mais t'as même encore d'autres choses alors je crois que le nom c'est ReactOS ou quelque chose comme ça mais qui est un OS que je vois depuis que je vais au Fosdème donc ça a beaucoup plus de 10 ans où les gars ils réimplémentent entièrement tout le kernel Windows donc c'est pas un Wine c'est pas un c'est pas une couche de compatibilité par rapport au kernel Linux c'est que les gars ils réimplémentent le kernel Windows quoi enfin voilà ils sont chauds et ils ont une table je me suis toujours demandé qui c'est qui avait la motivation pour bosser sur des sujets comme ça méga et t'as même encore des choses encore plus perchées donc il y a une petite room un peu plus loin enfin un pavillon qui est le plus petit pavillon entre tous qui est un peu caché où tu vas pouvoir avoir les projets IoT tu vas avoir des gens qui vont créer des CubeSats par exemple en open source qui ont une espèce d'agence spatiale donc c'est des Italiens qui ont ça une université italienne qui ont créé une agence spatiale libre en fait pour créer des CubeSats en open source et avoir tous les plans alors ils créent pas de fusée parce que d'ailleurs j'aurais demandé pourquoi ils avaient commencé c'est une réglementation je pense alors tu pourrais le faire le problème c'est que le logiciel de guidage d'une fusée il ressemble quand même beaucoup à celui d'un missile et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas de logiciel de guidage open source d'une fusée parce que parce que parce que voilà ouais ça pourrait être tomber dans des mains de personnes mal intentionnées ça pourrait être voilà après je me dis si jamais t'es une personne mal intentionnée t'arrives à récupérer du code d'une façon ou d'une autre avec la bonne personne et normalement t'arrives à récupérer quelque chose dans un pays qui a déjà des fusées mais voilà en tout cas intéressant et puis justement ces gars là c'est des gens super passionnés donc même si toi tu t'intéresses un peu de loin à la chose par exemple tu parlais du stand ReactOS et bien les mecs ils vont te donner cette passion et cette énergie du coup toi ça va t'intéresser et ça aussi je trouve c'est beau ce genre d'échange que tu peux voir dans ce genre de conférences exactement et point important les tools là-bas sont extrêmement techniques et avec une propension à vraiment mettre en avant les contributeurs les gens qui soit les contributeurs un projet soit même les créateurs du projet mais en tout cas si jamais vous avez peur de parler si jamais vous vous sentez pas bien par rapport aux autres talks qui existent franchement allez voir un talk du Fauss-Dem il y en a plein on sent que c'est pas des gens qui aiment parler mais qui aiment partager ce qu'ils aiment faire et donc et c'est quelque chose d'extrêmement bien et ça je trouve ça beau parce qu'au final c'est le propre d'ingénieur ou même d'une personne technique c'est de partager en fait ce que t'as appris partager du feedback faire du retour d'expérience et voilà t'as pas besoin d'être comme tu dis super à l'aise sur scène pour partager les choses ou t'as pas besoin d'avoir le sujet trending du moment pour le partager en fait si c'est quelque chose que t'as appris et que tu te dis ça peut être intéressant de le partager Fauss-Dem c'est bon endroit voilà enfin si c'est open source ouais on va toujours rappeler ça mais voilà et donc c'est un grand sujet les conférences en ce moment mais voilà en tout cas voilà sur le Fauss-Dem ce qui est assez cool donc n'hésitez pas à venir l'année prochaine on va espérer que ce soit en physique parce que vraiment la moitié enfin les trois quarts de la conférence se passent dans les à-côtés dans les à-côtés vraiment donc peut-être que tu nous feras un petit podcast depuis le Fauss-Dem un petit live j'ai déjà essayé en fait de le faire alors peut-être même d'ailleurs cette année donc on a j'ai les places déjà pour la CubeCon qui se passera à Valence en mai peut-être que je ferai un live de là-bas ça pourrait être vraiment intéressant je pense ouais voilà j'avais déjà essayé de le faire il y a longtemps quand c'était celui de Barcelone donc je ne sais plus il y a deux trois ans bon voilà autre temps autre époque maintenant peut-être que ce serait possible j'ai déjà un peu plus le matos pour le faire bien et voilà un live report un live report de la conférence de toute façon moi je passe mon temps à être enfin je ne suis jamais dans les conférences moi je suis toujours dans le bout des sons de sort voilà je suis dans les couloirs mais c'est rare que j'aille dans les conférences vous me verrez rarement dans les salles de conférences mais plutôt à côté surtout chez l'alcool donc voilà voilà un peu bah merci beaucoup Mathieu merci pour bah pour ce talk déjà pour les contributions que tu peux faire déjà pour tout le travail fait puis merci pour avoir bien voulu venir avec cette invitation bah c'était avec plaisir et puis merci à toi d'avoir arrivé toute la discussion c'était vachement intéressant j'ai appris des choses aussi donc c'est vraiment cool c'est le but et j'espère que les gens qui écoutent là ont aussi appris des choses c'est le principal c'est le plus important et puis je te dis à une prochaine alors au moins aux fausses dames l'année prochaine mais j'espère j'espère avant ouais ça marche et puis bah prenez soin de vous et puis tout ça quoi et puis on essaye de se voir rapidement très bien salut à tous salut salut